... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau 7-8-Sport. On passe tout de suite au sommaire de cette émission. Il est le nouveau champion d'Europe welter. Ce samedi, le verrier roi Ahmed El Moussaoui a décroché la ceinture de l'Union Européenne face à l'Espagnol Aitor Nieto. Il reviendra sur ce titre en exclusivité pour le 7-8-Sport. Le 8 mars prochain, la 73e édition de Paris-Nice partira pour la sixième fois des Yvelines. Un prologue à Morpa avant une première étape qui se lancera de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Ce week-end, la ville de Viroflay a accueilli la première Coupe de France de Quidditch. Inspirée de la saga Harry Potter, la discipline est en pleine croissance en France. Notre journaliste Yolaine Torres l'a testé pour vous. Évidemment, vous en avez l'habitude, l'essentiel des résultats du week-end. En fin d'émission, on met place tout d'abord à notre page spéciale boxe. Je le disais dans les titres, il est le nouveau champion d'Europe catégorie welter. C'est de la boxe, évidemment. Il nous fait l'honneur d'être présent ce soir sur le 7-8-Sport. Ahmed El Moussaoui, bonsoir à vous. Merci d'être là. Tout d'abord, j'imagine, félicitations pour cette nouvelle ceinture. C'est la consécration pour vous ? La consécration, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai atteint mon objectif, disons mon petit objectif de l'année. Ce n'était pas le tout gros combat, j'espère, de ma carrière, mais c'est vrai que c'est un très bon départ pour moi. C'est une étape supplémentaire, évidemment, dans votre progression. Vous avez été par le passé champion de France et puis on sait que vous avez beaucoup d'ambition. Quand on avait suivi votre préparation il y a quelques jours, 15 jours exactement, j'avais senti déjà une grande confiance avant ce combat. Ça s'est vérifié samedi soir dans les Ardennes. C'est vrai que dans ce genre de combat, je pense qu'il faut être serein, il faut être confiant et un minimum. Parce que, vous savez, c'est un sport difficile et c'est beaucoup mental. Donc c'est dans ces moments-là qu'il faut être fort et je pense qu'il faut être confiant. Je pense que c'est le petit truc qui a aussi déclenché la victoire parce qu'il fallait être présent. Oui, 12 rounds, vous gagnez au point, à l'unanimité des juges, 117-110, 115-11 et 114-112. Ça a été un combat difficile quand même, âpre face à Itorniello ? Un combat difficile, je ne dirais pas ça, mais c'est vrai qu'il m'a donné un petit peu de fil à retard. Ce n'était pas le combat le plus long de ma carrière, c'était peut-être le plus long parce que c'était mon premier 12 rounds. Mais disons que j'ai bien géré le combat. Je suis très satisfait de mon combat parce que j'ai réussi à gérer 12 rounds pour une première, c'est pas mal. Justement, comment vous avez appréhendé cette nouveauté entre guillemets sur le ring ? C'est vrai qu'à un moment donné, je suis arrivé au bout du combat et à un moment donné, je me suis dit, c'est vrai que c'est long. 12 rounds, c'est très long. Je suis arrivé au 7ème round et je me posais des questions. Physiquement ou mentalement plutôt ? Les deux, les deux. Et c'est là qu'il fallait être fort mentalement. Ça s'est joué, c'était mental. Peut-être que le moment clé de ce combat, ça se passe au 4ème round, là où vous vous mettez à terre justement à Itornietto avec une superbe droite. C'est à partir de là où vous avez senti que vous preniez un peu plus l'ascendant ? Oui, c'est vrai que ce passage-là, à ce moment-là, d'ailleurs j'ai boxé décontracté et je pense que c'est ça qui a fait la différence aussi. Il n'a pas l'habitude. Peut-être qu'il s'attendait à un autre schéma tactique de ma part. Bon, après j'étais relâché et le coup, le chaos est venu tout seul. Je ne l'ai pas cherché. Et c'est vrai que ça a joué gros dans le combat parce qu'il a eu du mal à revenir et ça fait une grosse différence. Et ça m'a mis plus en confiance. On l'a vu derrière, il a mis peut-être un ou deux rounds à se remettre un petit peu vraiment en situation. Cette victoire, elle prouve un petit peu votre progression parce qu'on s'était vu il y a un an avant votre titre national, ce titre de champion de France, où le monde de la boxe attendait beaucoup de vous pour un premier titre. Et là, vous vous êtes entouré, il y a votre agent, votre préparateur physique, un entraîneur spécial boxe. C'est tous ces ingrédients qui font qu'aujourd'hui, vous êtes champion d'Europe ? Disons que moi, je dis toujours, c'est vrai qu'il faut s'entourer des meilleurs pour être le meilleur. Donc, c'est ce que je fais. Et par contre, je ne vais pas brûler les étapes. Donc, je vais doucement. Là, c'est une première étape de fait. Et la suite arrive très prochainement. Justement, il faut le dire, il faut le rappeler, vous avez à peine 25 ans. Donc, il y a encore de belles années sur le ring. 24, exactement. Entre deux champions d'Europe, Yann, notre consultant cyclisme qui est présent ce soir. Peut-être une question à Ahmed ou une réaction par rapport à ce titre ? Moi, c'est par rapport à la question que vous avez posée. C'est vrai que, et la remarque qu'il a fait, il faut s'entourer des meilleurs pour être le meilleur. Et donc, je pense que là, tu as tout compris et continue dans ce sens-là et tu arriveras à aller chercher ce que tu cherches derrière. Tu n'en parles pas, mais ça viendra. J'espère. Merci beaucoup. Les prochaines étapes, quels sont-elles ? Un titre intercontinental, par exemple ? Il y a déjà des idées ? Je pense qu'on va faire une défense de titre. Pour commencer, c'est bien. Histoire de se remettre encore, faire un bon petit 12-round. Partir sur un 12-round et puis, pourquoi pas, une ceinture intercontinentale. C'est vrai, pour pouvoir essayer d'atteindre le top 20 mondial. Là, je suis classé, j'ai fait un bond de presque 50 places. J'étais 100e, là, je suis 57e. À 24 ans, en plus, on est peut-être 6 ou 7 à avoir moins de 24 ans dans le top 50. Donc, je suis content. Votre progression suit son cours. Merci beaucoup, Ahmed El Moussaoui, d'être passé sur le plateau du 7-8 Sport. On suivra, évidemment, ces prochaines étapes. J'imagine quelques jours de repos, là, après ce combat, avant de repartir à l'entraînement ? Une petite semaine. C'est vrai que 12 rondes, c'est long et ça laisse des petites séquelles, quand même. Donc, je me repose. Mais ça va. Je n'ai pas pris de coups qui m'ont touché. Donc, ça va. Oui, on le voit à votre visage. Ça va à peu près. Merci beaucoup, Ahmed. On enchaîne avec le cyclisme. Le 8 mars prochain, je le disais dans les titres de cette émission, la 73e édition de Paris-Nice partira une nouvelle fois, la 6e exactement, des Yvelines. Un prologue à Morpa, avant une première étape qui se lancera de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Élodie Moine pour les images. Entre Paris-Nice et les Yvelines, l'histoire d'amour ne s'arrête plus. Les 8 et 9 mars prochains, la course au soleil s'élancera pour la 6e fois du département. La Velle-Chevreuse, c'est indissociable de la mémoire et de la légende de Jacques-Anctil. Les grandes années du Grand Prix des Nations, donc du Grand Prix des Nations dans les années 50 jusqu'au championnat du monde sur piste en février prochain. Et à Paris-Nice, l'année prochaine, comme ces 5 dernières années et comme encore au mois d'autres années, ça veut bien dire quelque chose. Puis il y a surtout dans les Yvelines ce lien évident, réel, concret, entre la pratique de la bicyclette au quotidien et le cyclisme des champions. Contrairement à 2014, un prologue de 6,7 km lancera la course à travers la ville de Morpa. Les coureurs devraient s'élancer du parc du bout des Clos en passant par la rue de la Tour pour terminer du côté du boulevard Michel-Miseret. C'est une fierté, puis je pense que je ne pouvais pas espérer mieux, en tout cas en début de mandat, d'accueillir cette 73e édition du Paris-Nice, ce prologue. Parce que voilà, ça va démarrer le dimanche 8 mars pour ce qui concerne la course, mais pour ce qui concerne l'animation dans la ville, ça va commencer déjà dès le samedi. Donc on va en profiter vraiment pour faire rayonner la ville de Morpa. Au lendemain du prologue, la première étape partira de Saint-Rémy-les-Chevreuses pour une destination encore inconnue. Le peloton devrait toutefois se diriger vers le Loir-et-Cher. Pour l'instant, impossible de connaître le lieu d'arrivée exact des coureurs, même si on a essayé. Cet étape ira jusque dans le Loir-et-Cher. Donc voilà, on va utiliser, on va emprunter sur ces routes. La première partie, c'est les routes de Paris-Tour, quand Paris-Tour partait de Saint-Arnaud en Yvelines. On aura une difficulté tout de suite après le départ, donc à la sortie de Chevreuse en direction de Cernay-la-Ville. Donc une difficulté, la seule difficulté de cette étape qui va donner des points pour le classement du meilleur grimpeur. Avec des étapes très exposées au vent, les favoris devront être vigilants dès les premiers kilomètres. Pour le reste du tracé, il faudra attendre le 3 février prochain et la présentation officielle de cette 73e édition. Et vous l'avez vu tout à l'heure, évidemment, notre consultant cyclisme Yann Dujarrier est présent sur le plateau du 7-8 Sports ce soir. Rebonsoir Yann. Bonsoir Anthony. Une petite réaction déjà avec ce Paris-Nice version 2015 qui va partir une nouvelle fois des Yvelines. Ça prouve que les Yvelines sont la mecs du cyclisme français en quelque sorte, c'est votre avis ? Disons que maintenant avec 50 ans de Yvelines et notre vélo de Rome, on va commencer à faire partie. Donc c'est vrai que ce serait bien que ça perdure. Et puis on a aussi le départ de, on en parlera ce temps plus tard dans la saison, mais on a aussi le départ de Paris-Brest-Paris, tout le temps de 50 ans en Yvelines. Donc c'est vrai que les Yvelines perdent le vélo dans l'île de France. Et sixième départ de ce Paris-Nice dans le département, le cyclisme c'est quand même sur route, c'est quand même un spectacle gratuit, l'un des seuls spectacles sportifs gratuits. C'est une occasion imaginable pour tous les passionnés du département de voir tous ces champions. On adore pouvoir aller côtoyer les cyclistes, les cyclistes professionnels, d'aller voir leur matériel parce que c'est un sport très technique et le matériel a une vraie importance. Et donc c'est vrai que c'est des choses qui sont toujours agréables. Et puis aussi de pouvoir aller se comparer parce que quand on sait qu'ils ont mis tant de temps pour grimper 17 tournants il y a deux ou trois ans quand ils ont fait Paris-Nice, on peut voir que, alors on n'est jamais dans la même condition puisque la route est fermée, ils peuvent la prendre différemment. Mais c'est vrai que c'est toujours très agréable de pouvoir se comparer. Et justement en parlant de champions, lors de cette conférence de presse la semaine dernière pour ce départ de Paris-Nice 2015, Bernard Hinault était présent, vous le savez, c'est ce quintuple vainqueur du Tour de France. Il ne s'est jamais imposé sur la course au soleil car en fin de compte cette course à étapes lançait plutôt sa saison en vue du Tour de France, on l'écoute. J'ai fait une fois deuxième derrière Knight-Oman, mais ce n'était pas la course pour moi qui était prioritaire parce qu'on est au mois de mars et moi la priorité c'est à partir du mois d'avril, au mois de mai, c'était de monter en puissance pour arriver au départ du Tour dans de bonnes conditions. Et on revient à l'actualité un petit peu plus locale et des clubs locaux. Le véloclub, justement, Délancourt 51 en Yvelines, a lancé sa nouvelle saison ce week-end et il continue sa vague de dynamisme. Ce samedi après-midi, le VCE Sky a présenté son nouveau maillot, vous le voyez, avec des nouvelles couleurs. Justement, Yann, le club Délancourt 50 en Yvelines a lancé une section piste depuis l'ouverture du Vélodrome. Il y a une marraine qui s'appelle Isabelle Gautron qu'on connaît bien dans la piste, un multiple championne de France. Ça insuffle quelque chose dans les clubs locaux, ce Vélodrome. C'est un super boutique, on en a parlé plusieurs fois déjà depuis que je viens vous voir. Ça nous change notre quotidien d'aller faire un entraînement dimanche matin en Valet de Chevreuse quand il fait 2 degrés, voire moins. Là, vous allez rouler au Vélodrome. C'est pas du tout pareil. C'est génial. Et puis aussi, pareil, d'avoir la chance de pouvoir rencontrer François, Pervi, de pouvoir rencontrer Grégory Baugé, tous ces champions, parce qu'on les voit quand on y est. Ils nous encadrent aussi maintenant sur les séances aussi bien le soir que le matin. D'avoir des conseils. Là, moi, j'ai progressé sur le 200 mètres dernièrement grâce au conseil de… Je ne retrouve plus son nom. Kevin Sirot. Kevin Sirot, tout à fait. Kevin Sirot. Et puis, Benjamin Edlin, mais après, à faire du surplace la semaine dernière. Donc, c'est que du bonheur. Non, non, c'est génial. C'est un échange permanent qui permet évidemment de progresser. Les sections piste se créent un petit peu partout dans les clubs. On sait qu'à Vélizy, c'est le cas. Il y a aussi ce club d'élan-cours 50 ans en Yline. C'est presque obligatoire pour les clubs, on va dire, locaux yvelinois de se lancer dans la piste ? La piste, c'est l'école de vélo. L'école du vélo. Mark Avendich est passé par la piste. Beaucoup de grands champions passent par la piste, commencent par la piste. Bradley Wiggins aussi. Bradley Wiggins. Et ils étaient champions du monde tous les deux de la course à l'américaine. Donc, voilà, il faut que les gens comprennent qu'on peut être bon sur piste et qu'on sera très bon sur route par la suite. Brian Cocard, on est à la preuve. Il a quand même fait une médaille d'argent au championnat aux Jeux olympiques. Et il y a une belle carrière qui lui est ouverte maintenant sur la route. Donc, il faut que les jeunes se mettent à la piste. Il faut qu'on soit plus nombreux. Je suis toujours très surpris de voir très beaucoup, beaucoup de monde sur les départs de course de cyclocross chez les jeunes. J'ai vu là dernièrement une course de junior où ils étaient 130 au départ. Et nous, on a du mal à faire des courses complètes de 24 jeunes sur la piste. Alors qu'il faut aussi un matériel. Alors, le problème, c'est qu'il faut avoir une piste proche de chez soi. Et comme on n'en a pas assez sur le territoire français, c'est peut-être là que vient la difficulté. Oui, c'est ça ou vous croyez que c'est aussi peut-être encore l'engouement qui n'est pas totalement ancré dans les clubs cyclistes pour la piste. Malgré qu'on est quand même des grands champions. Non, c'est un manque de structure, clairement. Si on avait plus de vélodromes couverts en France, on aurait beaucoup plus de clubs et de jeunes qui seraient sur la piste. C'est quand même plus agréable, ce que je disais tout à l'heure, d'aller rouler dans un vélodromes couvert que de faire des heures sur route ou dans la forêt quand il pleut. Donc, il n'y a pas de raison. Et puis, l'engouement, il y a des années qu'il aurait dû naître avec les résultats que Florian Rousseau pouvait avoir, que Frédéric Magnier pouvait avoir. Toutes ces générations qui nous ont apporté des médailles dans tous les championnats. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas plus nombreux sur les vélodromes. On va revenir justement, vous en parliez aux membres de l'équipe de France, puisque dans quelques jours, il va y avoir une visite de la nouvelle soufflerie qu'utilisent les pistards de l'équipe de France. Je sais que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Bon, c'est une étape obligatoire maintenant en vue des Jeux de Rio quand même, non ? Oui, on en a déjà parlé. Pour moi, sur ce sujet, je pense que François a permis pour nous dire la même chose. On a entre 5 et 10 ans de retard. Les résultats qu'on a faits aux Jeux Olympiques il y a deux ans, une des parties vient de là. J'espère que nos athlètes arriveront à combler le vide, enfin le trou qui était avec les Anglais au jeu de Rio. C'est vraiment la grosse interrogation. Mais oui, non, il fallait réagir beaucoup plus tôt. Est-ce que vous croyez que ça peut quand même être utile en vue des championnats du monde qui vont se dérouler au Vélodrome National fin février ? Il peut y avoir déjà du travail bénéfique pour ces championnats du monde ? Je suis sûr. Ah non, bien sûr. De toute façon, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Donc même si on le fait que maintenant et je pense qu'ils n'ont pas commencé dernièrement, ça date d'un petit peu fin de l'année dernière, je crois, quand Justin Grace était venu les entraîner pendant un an. Voilà, tout ça se met en place. Je suis sûr que de toute façon, nos athlètes seront très compétitifs aux championnats du monde. Ils sont très motivés parce qu'ils s'entraînent là au quotidien. Et donc, ça va être leur piste et ils ne vont avoir qu'une envie, c'est de briller sur ce bel anneau. Oui, à faire résonner évidemment la Marseillaise. On est à un tout petit peu plus de deux mois de ces Mondiaux sur piste à 50 ans de Nivine. Je vous le rappelle, du 18 au 22 février prochain. Il y a eu des étapes de Coup du Monde tout récemment. Comment vous voyez à deux mois les formes, on va dire, notamment de François Perville, qui est très attendue sur ces Mondiaux ce week-end, notamment dans le Kérine ? Ça a été un peu compliqué. Comment vous voyez ça, justement ? Est-ce que c'est inquiétant parfois de se dire qu'à deux mois, il n'y a peut-être pas encore tout qui est en place ? Non, pas du tout. Pour moi, ils sont actuellement en pleine charge d'entraînement. Je suis à peu près sûr qu'ils étaient très fatigués quand ils sont allés se battre en Angleterre, à Londres. Si on regarde les gars qui gagnent, même l'anglais, je ne retrouve pas son nom, qui est en finale du Kérine, il fait sixième. Qu'avait battu Grégory Boget au JO, il fait sixième. Il est complètement inexistant dans le sprint. Il n'arrive pas à se placer. Dans l'avant-dernière ligne droite, il laisse tomber. Il décroche complètement. Les deux gars qui sont en finale de... Il y a un Hollandais et un Colombien. Oui, Colombien, c'est ça ? Je ne les connaissais pas beaucoup avant. Je pense que les athlètes sont vraiment focalisés sur les championnats du monde fin février. Pour l'instant, ils sont là pour s'entraîner et rien d'autre. Rien d'inquiétant. Évidemment, cette soufflerie, nous vous la ferons découvrir dans le prochain 7-8 Sports, lundi prochain. Merci beaucoup, Yann, d'être passé sur ce 7-8 Sports. Évidemment, à très bientôt pour un nouvel avis d'expert. On enchaîne avec le GTST pour vous de cette édition. Je vous en parlais dans les titres. Ce week-end, la ville de Viroflay a accueilli une compétition inédite sur le territoire yvelinois, la première Coupe de France de Quidditch. Vous l'avez bien entendu, inspirée de la saga Harry Potter, la discipline étant en pleine croissance en France. Notre journaliste Yolaine Torres s'y est essayée avec des images de Maxime Leveil. Hey ! Vous vous demandez ce que j'ai entre les jambes ? Eh bien, c'est un balai ! Car nous allons tester le Quidditch aujourd'hui. Mais avant cela, les conseils d'un professionnel. Si je pouvais vous donner un petit conseil pour commencer le Quidditch, c'est de ne jamais oublier qu'on a un balai. Les joueurs ont souvent du mal au début à tenir la balle d'une main et le balai de l'autre. Donc ils vont lâcher le balai pour saisir la balle. Le balai tombe par terre évidemment et donc c'est une élimination. Et place maintenant à la pratique avec mes super coéquipières. On a lu les Harry Potter et on a vu les films. Du coup, ça nous a donné envie d'aller voir comment ça a été. Ça a l'air amusant. Vous êtes prête les filles ? Oui ! Allez, c'est parti ! Objectif du Quidditch, marquer un maximum de but en lançant le ballon, appelé le sou à feu dans les cerceaux de l'équipe adverse. C'est la mission de la poursuiveuse. Je suis perdue ! Chacun son rôle, il y a aussi les batteurs. Eux, ils ont les ballons appelés les cognards. Ils doivent toucher un maximum de joueurs de l'équipe adverse pour les éliminer le temps d'un moment. Il y a aussi le gardien et enfin l'attrapeur. C'est lui qui doit attraper le fameux vif d'or accroché dans le dos d'un des joueurs. S'il y arrive, son équipe gagne la partie. Tout cela, bien sûr, sans jamais faire tomber son ballon. Ouais ! Super, les filles, bien jouées. Alors, ça s'est passé comment ? C'est trop bien. Ouais ? Un peu difficile de te rendre ? Un petit moment, ouais. On se faisait souvent toucher par les cognards, mais sinon ça allait. Super expérience en tout cas pour cette première. Il va falloir que je travaille un petit peu mon physique, mon endurance, une madresse. Un petit peu tout, finalement. C'est un sport assez complet. La prochaine fois, Anthony, c'est toi qui t'y colle. Yolaine, le rendez-vous est pris. Allez, on passe aux JT résultats du week-end. Et on commence par du basket. Et ils l'ont enfin décroché. Les joueurs de l'entente Le Chêne et Versailles ont glané leur toute première victoire de la saison. Pour le compte de la 11e journée de National 3, Le LCV s'est imposé à domicile face au dernier Neuville-Aubois, 81-54. De son côté, Trappes s'est incliné au Mans, 61-53. Au classement, les deux équipes restent respectivement 11e et 7e. Chez les femmes, National 2, 11e journée également. Courte défaite pour les féminines de l'entente Le Chêne et Versailles sur le parquet du 5e Gravenchon, 68 à 64. Football féminin, 8e journée de division d'honneur. Montigny retrouve la victoire sur le terrain du PUC, 2 buts à 1. Avec le match nul du leader, vous le voyez, Saint-Denis. Face à l'équipe préserve de Juizy, les Innes et Montaigne reviennent à 2 points. En promotion d'honneur pour le compte de la 6e journée, Il encoura enfin décroché sa première victoire de la saison face à l'Académie 77. 5 buts à 2 de son côté. Voisin le Bretonneux continue d'être la bonne surprise de ce début de championnat et s'impose à Parisie 3 buts à 0. Et vous allez le voir, au classement, Poissy est toujours leader avec 24 points. Voisin le Bretonneux se hit sur le podium avec 17 points. Et en deuxième partie de tableau, Elencourt fait un bond à la 7e place avec 10 points. Montigny ne perd pas la cadence, c'est du handball. Lors de la 9e journée de National 2, les joueuses de Philippe Létrange recevaient le 8e, Gagny à Pierre de Coubertin. Et elles ont connu quelques difficultés, malheureusement, à entrer dans le match. Mener d'un but à la pause, 12 à 11. Les Inimontaines repassent devant grâce notamment à 7 buts de Fanny Jean-Baptiste pour finalement s'imposer de justesse, 20 à 19. Les Inimontaines conservent leur 2e place au classement à 2 longueurs, 10 leaders, le Havre. On continue dans le handball et la team 78 a été expéditive ce week-end pour le compte de la 9e journée du championnat de France Junior. Les joueurs d'Alexandre Taillefer n'ont pas fait de détails face à Bonny. Victoire aux allures de correction, 53 à 27. Malgré l'absence de quelques joueurs majeurs, le groupe d'Alexandre Taillefer a parfaitement enchaîné une 8e victoire consécutive. Lors de la dernière journée de cette première phase, les Inimontains devront toutefois s'imposer et espérer en même temps un faux pas de Paris-Galaxie lors de la dernière journée pour reprendre la tête de leur poule. C'est un match de travail pour plusieurs raisons. On savait très bien que c'était une équipe faible, donc on ne devait pas gagner le match. Mais aujourd'hui, il nous manquait notre arrière à droite titulaire qui a joué avec l'Ain 3 de Versailles. Et puis notre arrière-gauche titulaire qui est blessée déjà depuis deux matchs, qui sera encore blessée jusqu'à la fin de la première phase. Donc ça a donné l'occasion de donner du temps de jeu à beaucoup d'autres joueurs et qui ont l'assumé puisqu'on gagne de 26 buts, alors qu'au match allé, on gagne de 25 là-bas. On enchaîne avec du volleyball. Les 10e journée de Régional 1. Vous le voyez, Montigny rechute. Malheureusement, les Inimontains s'inclinent à Torcy, 3-7 à 0. Destin opposé pour Plaisir-Villepreux qui s'impose chez la Lanterne-Rouge. Noisy-Legrand 3-7 à 1. Montigny 8e, Plaisir. Quatrième en football américain. Quatrième journée de Division 3. Et la réserve des Templiers dès l'encours s'est incliné face au Chevalier d'Orléans. 18 à 13. Une dernière info avant de nous quitter, c'est une info transfert. Foutuesse également pour l'équipe, justement, Fagnon des Templiers. Après l'annonce de l'arrivée de Zach Shaw, un autre américain va venir renforcer l'effectif et l'encours-toi. En la personne de Cody Redmond, l'américain de 24 ans, va venir renforcer justement les lignes défensives de l'équipe. C'est la fin de ce 7-8 Sports. Merci encore une fois de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain, même mieux même heure. D'ici là, excellente soirée sur TV. Sous-titrage ST' 501